Alors la première table ronde à laquelle j'ai participé était celle sur le plus particulièrement la biodiversité. C'est un sujet extrêmement important pour l'Agence de l'eau parce qu'en fait, il n'y a pas de biodiversité sans qualité de l'eau et il n'y a pas de qualité de l'eau sans quantité de l'eau. Et l'Agence de l'eau est un acteur, j'allais dire, majeur sur le partage de la ressource en eau. En fait, on sait que d'ici 2050, le débit des rivières va être beaucoup baissé par le changement climatique donc c'est important de se préparer à cette crise et c'est vraiment extrêmement important de se préparer avec l'ensemble des usagers. Ces millions d'euros de subventions en fait sont répartis grâce à un programme qui est fixé par un conseil d'administration où il y a l'ensemble des usagers. Parmi ces usagers, il y a les entreprises et j'allais dire le public de votre sommet, ce sont les entreprises et ce sont donc les acteurs économiques. Donc c'était naturel qu'on accompagne sur ces sujets-là qui sont très proches des sujets de la biodiversité. La deuxième table ronde sur laquelle je suis intervenu était plus spécifiquement sur l'eau et comme je disais, l'eau est indispensable à la biodiversité, sur les questions de partage de l'eau, partage des ressources et aussi sur les questions d'assainissement et de stress hydrique. En fait, cette situation de changement climatique fait qu'il y a besoin de mobiliser toutes les solutions et tous les acteurs. Ça veut dire envie de mobiliser tout le tissu économique. L'Agence de l'eau, pour ça, aide les entreprises notamment quand elles innovent en fait et à la campagne, aider aussi les entrepreneurs qui sont les entrepreneurs ruraux, c'est-à-dire les agriculteurs et les agricultrices. Et c'est eux qui préparent l'eau de demain, l'eau qui est dans les rivières, qui permet de rendre des services à la ville. Donc mon message dans la table ronde sur la gestion de l'eau était qu'il faut, nous, notre objectif c'est d'accompagner autant la ville, parce que la solution passe par la ville, mais aussi les abords de la ville et tout le bassin versant, notamment dans le développement de l'agroécologie, pour permettre d'avoir une ressource qui soit vraiment beaucoup plus propice à la biodiversité. L'autre message, c'était que la biodiversité apporte des services qui sont aussi extrêmement importants pour avoir de l'eau de meilleure qualité. Ce sont les zones humides, ce sont aussi les questions sur les estuaires, les questions sur tout l'ensemble des milieux aquatiques, où en fait, en recherchant une qualité de ces milieux-là, on arrive à avoir des villes plus attractives, des littoraux plus attractifs, et aussi en fait des collectivités beaucoup plus résilientes par rapport au changement climatique. C'est un petit peu, non pas le serpent qui se mord la queue, mais le cycle de l'eau appliqué à la question de la biodiversité.